Nous allons voir comment effectuer la soustraction sur les nombres relatifs. En exercice 1, on a A égale moins 1,4 moins 5. Donc comment on va calculer A? On a moins 1,4. Donc j'écris moins 1,4. Soustraire un nombre relatif, c'est-à-dire ajouter son opposé. Donc je peux écrire plus l'opposé de 5, moins 5, qui est égale. On a deux nombres négatifs, donc leur somme est négative. Après je fais la somme 1,4 plus 5, qui est égale à 6,4. Maintenant j'ai 6,5 moins 3,1. Donc la même chose, 6,5 plus l'opposé de moins 3,1, qui est 3,1. Donc on n'a pas de problème ici de nombre positif, leur somme, c'est un nombre positif. Donc je fais la somme 5 plus 1,6. 6 plus 3 égale 9, donc égale 9,6. Moins 4, moins 2,5. Donc égale moins 4, plus l'opposé de moins 2,5, qui est 2,5. Donc un nombre négatif plus un nombre positif, et on a 4 qui est supérieur à 2,5. Puisque 4 est supérieur à 2,5, donc le résultat sera négatif. Et après je soustrais 2,5 de 4. Donc 4 moins 2,5, ici j'ai 4,0. 10 moins 5 égale 5. 4 moins 3 égale 1. C'est égal moins 1,5. 8,2 moins 10, la même chose, 8,2, plus l'opposé de 10. L'opposé de 10, c'est moins 10. On a 10 supérieur à 8,2. Donc le résultat prend le signe de nombre le plus grand. Donc j'ai ici un moins. Et après je soustrais 8,2 de 10. Donc ici j'ai 10,0. 10 moins 2, gale 8. Après je mets ici un. Donc 10 moins 9 égale 1. Donc pour D égale moins 1,8. On passe à un autre exercice. On a calculé. On a une suite d'opérations. On a 5 moins 9, moins moins 15, plus moins 20. On nous demande de calculer A. Donc j'ai A égale 5, moins 9, moins moins 15, plus moins 20. C'est-à-dire 5, moins 9, c'est-à-dire plus l'opposé de 9. Moins moins 15, plus l'opposé de moins 15. L'opposé de moins 15, c'est 15. Plus moins 20. Donc vous voyez maintenant, on n'a que des additions. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va regrouper les nombres positifs, c'est-à-dire 5 plus 15. Puis on regroupe les nombres négatifs. Moins 9, plus moins 20. 5 plus 15, c'est-à-dire 20. Moins 9, moins 20, plus moins 20, c'est un nombre négatif. Donc 9 plus 20, c'est 29. Égal. On a un nombre positif, plus un nombre négatif. En plus, on a 29, qui est supérieur à 20. Donc le signe de résultat sera négatif. D'accord ? Parce qu'on a ici 29 supérieur à 20. Après, je soustrais 20 de 29. Donc égale moins 9. Ou bien, c'est la première méthode. Deuxième méthode, vous pouvez calculer de gauche vers la droite. D'accord ? J'écris cette deuxième ligne. On a trouvé que A égale 5 plus moins 9 plus 15 plus moins 20. Donc on peut calculer de gauche vers la droite. C'est-à-dire 5 plus moins 9 égale moins 4. D'accord ? Plus 15 plus moins 20. Après, moins 14 plus 15 égale à 11. 15 moins 4 égale à 11 plus moins 20. Maintenant, j'ai un nombre positif plus un nombre négatif, 20 supérieur à 11. Donc j'ai ici le signe moins. 20 moins 11 égale moins 9. D'accord ? C'est la même chose. Donc il y a cette méthode. On regroupe les nombres positifs et le nombre... Et on regroupe les nombres négatifs. Ou bien, vous pouvez calculer de gauche vers la droite. On passe maintenant à B. On a B. Égale moins 7 plus 11 plus moins 2 plus moins 5 plus 4. La même chose, on peut utiliser deux méthodes. Première méthode. D'abord, on écrit... On va regrouper les nombres positifs, c'est-à-dire 11 plus 4. Puis les nombres négatifs. Moins 7 plus moins 2 plus moins 5. D'accord ? 11 plus 4 moins 7 plus moins 2 plus moins 5. 11 plus 4. 15. Plus... Ici, que des nombres négatifs. Donc leur somme, c'est un nombre négatif. 7 plus 2 égale à 9. 9 plus 5 égale 14. Donc un nombre positif plus un nombre négatif. Donc le nombre positif est plus grand. Donc le résultat sera positif. Et 15 moins 14 égale 1. Deuxième méthode. Vous calculez... Vous calculez de gauche vers la droite. C'est-à-dire GB égale moins 7 plus 11 plus moins 2 plus moins 5 plus 4. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je calcule de gauche vers la droite. Moins 7 plus 11. Ici, un nombre négatif plus un nombre positif. Ici, j'ai 11 plus grand que... Que... Que 7. Donc 11 moins 7 égale 4. Et j'écris les autres termes. 4 plus moins 2. 4 est plus grande. Donc 4 moins 2, c'est 2. Plus moins 5, plus 4. 2 plus moins 5. 5 plus grande que 2. Donc le résultat sera négatif. Après, je soustrais 2 de 5. 5 moins 2 égale 3. Plus 4. Moins 3 plus 4. 4 est plus grand. Donc le résultat sera positif. Après, je soustrais 3 de 4 qui est égal à 1. Donc on a deux méthodes. Soit on regroupe les nombres positifs et on regroupe les nombres négatifs. Et on effectue les calculs. Soit on calcule de gauche vers la droite. Et on a obtenu le même résultat, bien sûr. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine séquence. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...